Salut, salut ! On est lundi midi, et avant d'évacuer une première remorque de terre vers mon talus, je me suis dit, bon, je vais quand même donner quelques nouvelles. Donc, premier journal de bord de cette nouvelle année. Au passage, tous mes meilleurs voeux, plein de réussites dans vos projets, et surtout des projets. Donc, moi, cette première semaine, tranquille. Pas mal en intérieur, parce que la météo ne permettait pas d'être en extérieur, donc du tri, des rangements, tout ce qu'on fait au changement d'année, un petit peu de déménagement aussi. Et là, dès que j'ai pu, j'ai repris mon sol. Donc là, au départ, j'avais raclé avec la mini-pelle. Désolé pour le bruit des camions. J'avais raclé avec la mini-pelle, poussé toute la terre que j'avais enlevée. Donc, pour les terrassements, on utilise quoi ? Une mini-pelle. Eh bien non, parce que là, je me retrouve avec un tas de boue, ça fait trop de remblai, je m'en lise, je m'en sors pas. Donc, j'ai continué à la main. Donc, ce que je voulais, c'était récupérer un seuil ici, surtout ce point-là, qui en effectif est grosso modo à la hauteur du seuil de la porte qui est en bout, là. De manière à faire une horizontale devant l'hangar. Là, début de pente de hangar que vous avez vu. Dessous, là où j'ai le trou pour la base, je remblai de manière à faire le passage. Donc, ça, c'est sable et gravier qui proviennent du tas qui est juste à côté. Et pour l'autre côté, ça provient, c'est du tout petit gravier, là. Ça provient, j'en ai plein au sol, j'ai mis le reste en tas ici. Ça revient là. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière ? J'ai tiré depuis ce point-là jusqu'au mur, là-bas, et creusé de manière à voir si je pouvais avoir une pente pour essayer d'inverser la pente devant la maison. Je pourrais pas, mais globalement, oui, presque jusqu'à la remorque, là, j'ai une bonne pente qui amène par là et qui permettra de dégager. Donc après ça, j'ai fait quoi ? J'ai croisé ici. Le problème, c'est que je me retrouvais avec un talus ici, donc je pouvais pas passer. Donc là, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à casser, à planir un peu. Là, il faut que je vire tout ce bloc-là. De manière à, si j'ai besoin d'accéder avec un véhicule ou autre chose, que je puisse passer, que j'ai pas de gros. Donc la remorque, je fais quoi ? Ben, comme j'utilise pas la mini-pelle, mon outil, c'est ça. Des seaux pour trier, donc la terre d'un côté, les plus gros cailloux de l'autre. Bon, le tamis, c'est quand j'ai des endroits où il y a vraiment plein de gravier. Je tamise un peu, mais la plupart du temps, je lui fais que trier à la main. Mon petit siège pour s'asseoir, et on retrouve, comme d'habitude, des plastiques, des bouts de verre, des os aussi. Et là, j'ai retrouvé quoi ce matin ? Ben, j'ai retrouvé, donc ça, c'est un gros bloc de... de goudron. Et sous le bloc de goudron, un reste de pioche. Donc voilà. Donc on va continuer ça tranquillement. Et les cailloux, ben, je m'en sers pour remblayer, là où j'ai besoin de remblayer. Par exemple, ici, c'est là où il y avait la bâche avant, parce que le tas de sable et de gravier étaient sous une bâche. Donc on voit les... Ça, c'est les cailloux que j'ai enlevés ce matin, que j'ai mis là. Et les plus gros cailloux, je commence à en remettre derrière de manière à pas trop m'enlisser. Donc voilà mon occupation de cette nouvelle année. Donc globalement, c'est le calme avant la tempête, parce qu'après, ça va être l'année des travaux de la maison. Donc on va commencer par le maçon. Après, il y aura tout le solivage. Je vais avoir tout le début du travail de la chaux à faire. Le kiwi, j'ai toujours pas fini de ramasser les kiwis, mais pour l'instant, il tombe pas, il reste dans l'arbre, il continue à mûrir dans l'arbre. Donc c'est pas plus mal, mais il va falloir que je m'en occupe avant qu'il y ait des trop fortes gelées. Et concernant cette zone-là, les arbres fruitiers, je suis toujours pas... Le pépinériste m'a toujours pas appelé, donc ça m'inquiète un peu, il faut que je leur contacte. Mais les emplacements sont faits. Et ici, j'ai aussi enlevé mon kayak qui était au fond, sous sa bâche, pour le mettre au fond du toit et garder sa remorque, simplement pour le transfert des matières lourdes. J'ai fait quoi d'autre ? Bah si, j'ai encore rentré une corde de chêne, quelques petits achats, deux varlopes, une petite tronçonneuse électrique. Le varlope, c'était deux cases. La tronçonneuse sur batterie, ça, c'est du neuf. C'est quand même bien pratique pour dégouper le bois en trente quand je veux le mettre dans mon petit poêle. Et l'autre point, c'est... Si, j'ai aussi racheté un autre poêle sur le bon coin. Donc, deux cases, un vieux godin. Mais pour le mettre en place, il faudra que je... il faudra que je buse mon conduit en 180. Et comme je n'ai pas envie de monter sur le toit, je pense que je verrai ça avec le maçon. Bon, ben voilà, c'était court, c'était juste histoire de donner des nouvelles à ceux qui ont le grand courage et le grand mérite de nous suivre sur la chaîne. Et donc, je vous dis, je pense à la semaine prochaine. où on détaillera un peu plus ce qui est prévu pour cette année. Et en attendant, je vous dis, portez-vous bien et qu'est-ce que vous ?